La balle en dessous des pieds, toujours un coup qui est assez délicat à gérer. Je vais vous expliquer exactement à travers cette vidéo, étape par étape, comment vous pouvez effectuer ce coup avec succès. Alors, la balle en dessous des pieds, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que la trajectoire de balle va faire. En général, quand la balle est en dessous des pieds, elle va toujours finir à droite de notre ligne de visée. Et combien est-ce qu'elle va tourner à droite, cette balle ? Tout dépend de l'intensité de la pente, on va dire. Et ça dépend aussi du club que vous allez choisir. Plus le club est long, donc plus je vais par exemple vers un fer 7, fer 6, fer 5, et plus cette trajectoire de balle va être prononcée. Donc, si on sait que la balle va finir à droite de notre ligne de visée, c'est très important de prendre en considération les différents obstacles qui se présentent à nous. Donc là, en l'occurrence, regardez bien, on est sur un trou à héritage golf club qui est assez difficile parce que le drapeau est situé complètement à droite. Donc, puisque le drapeau est situé à droite, et que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à droite du green, il y a hors limite. Donc, tout le danger se situe à droite du trou. Donc là, il ne faut vraiment, vraiment pas jouer avec le danger. Il faut absolument, absolument ne pas se dire, « Tiens, je vais tenter le diable, je vais aller chercher le drapeau. » J'ai plein de places à gauche du green. Alors oui, ce green, et quoi qu'il arrive, il est compliqué, votre putte va être compliqué. Mais je préfère jouer une balle sur le green, et de savoir que je suis sur le green, que de tenter le diable et de me dire que j'ai 50% de chance de finir à droite dans le hors limite. Donc la première chose, je change ma ligne de visée. Au lieu de viser au drapeau, je vais m'aligner littéralement 20 mètres à gauche, parce que là, j'ai un fair 7 dans les mains. Donc je vais viser vraiment à 20 mètres à gauche du drapeau, comme ça, je me laisse beaucoup de marge de manœuvre. La deuxième chose à savoir, c'est comment est-ce que je vais m'organiser au niveau de mon setup. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour découvrir chaque semaine mes conseils de golf en vidéo. Et vous pouvez également appuyer sur le bouton cloche, qui vous donnera la notification à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Donc dans mon setup, ce qui va se passer, c'est que la pente va m'influencer à tomber vers la pente. Donc si je ne fais pas attention à mon équilibre et que je m'organise d'une façon habituelle et normale avec mon fair 7, le problème, c'est que quand je vais swinguer, je vais tomber, je vais aller dans la direction de la pente, je vais tomber avec la pente. Donc la pente va m'influencer à aller vraiment sur l'avant de mes pieds. Donc ça, c'est extrêmement important à prendre en considération. C'est mon poids du corps. Mon poids du corps doit être situé sur l'arrière de mes pieds, donc sur les talons, le plus possible. Une fois qu'il est sur les talons, je dois avoir la sensation que je m'assois dans le cou. Je m'assois pleinement comme si j'étais assis sur une 16. Désolé, auparavant, c'est un tout petit peu de vent ici à héritage. Donc je suis sur mes talons. Et là, je reste dans cette position. Du début à la fin, je dois swinguer en gardant cette position. Donc littéralement, le bas du corps est complètement stable. Il ne bouge plus. Une fois que je me suis ancré dans le sol, je suis ancré sur mes talons, je ne bouge plus. Et là, le swing va être dominant plus avec les bras et les mains. Donc je vais plutôt jouer bras et mains là et là, comme si j'étais dans le bunker. Allez, c'est parti. Poids du corps sur l'arrière de mes pieds. Je garde mon équilibre. Je vise 20 mètres à gauche. Et c'est parti. Regardez comment j'ai maintenu mon équilibre. Je maintiens mon finish à trois quarts. Ce n'est pas un plein swing. Je garde cette position du début à la fin. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez devenir un joueur plus régulier au golf, j'ai créé à travers le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo une web conférence gratuite uniquement réservée pour les membres de ma communauté qui vous dévoilera les trois étapes incontournables pour devenir un joueur plus régulier au golf. A tout de suite.